Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en zone tendue, la pression sur le logement pèse particulièrement sur nos concitoyens et c'est tout à fait le cas à Paris. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Entre 6 000 et 9 000 personnes sont sans abri sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Plus de 100 000 sont hébergées. Le taux de rotation du parc social a atteint un plus bas historique pour s'établir à moins de 4% au lendemain de la pandémie, ne permettant qu'à moins de 8 000 logements sociaux d'être attribués en 2020 à mettre en regard aux 260 000 ménages inscrits comme demandeurs de logements sociaux à Paris. Le loyer médian du parc locatif affiche désormais 27 euros du mètre carré, laissant de côté une part importante de tous ceux qui prennent soin de Paris. Enfin, les banques étant de plus en plus frileuses, au point que certains ménages, ayant pourtant les moyens d'acquérir un bien, sont contraints de rester dans le parc locatif. Alors à Paris, c'est bien l'ensemble du parcours locatif qui est grippé, avec un impact majeur sur l'hébergement d'urgence et donc sur la situation des plus fragiles. Alors que de nombreuses personnes se retrouvaient démunies lors de la pandémie, le gouvernement a mené une politique volontariste en pérennisant ou en ouvrant 40 000 places d'hébergement d'urgence. En Ile-de-France, le secteur hôtelier a été fortement mobilisé pour héberger les plus fragiles et a permis à 52 000 places d'ouvrir, à mettre en parallèle avec les 41 000 en 2017. Mais à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, les propriétaires de près de 5 000 chambres d'hôtels de régions parisiennes dédiées spécifiquement à l'hébergement d'urgence se sont retirés des conventions, les liant à l'État en raison des perspectives liées à la fréquentation des JO. Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer les dispositifs que vous mettez en œuvre pour maintenir un haut niveau d'offres en matière d'hébergement d'urgence dans les mois à venir, indispensables au regard des besoins de la région, ainsi que les orientations du gouvernement visant à assurer une meilleure accessibilité au marché du logement francilien ? Je vous remercie.